L'idée sur le tramway bordelais c'était de créer vraiment une identité quelque part au travers du tramway qui pourrait se retrouver à chaque endroit, à chaque espace traversé par le tramway. On crée une identité pour ce tram qui traverse toute l'agglomération bordelaise, la Bordeaux métropole qui à l'époque était un territoire politique mais pas du tout un territoire perçu par les gens. Donc le tramway a permis de relier, de reconnecter toutes les communes entre elles, les communes traversées par le tramway. Donc ça c'était l'idée d'avoir une identité qu'on puisse retrouver partout, les mêmes stations, un vocabulaire aussi commun le long de la plateforme tramway qu'on puisse retrouver, quels que soient les espaces et les typologies ou les tissus urbains traversés. Aujourd'hui en France, dans les projets tramway, on est obligé de marquer la délimitation de la plateforme tramway. L'espace du tramway doit être délimité, il doit être marqué soit par une bordure, soit par un élément. Et nous on a choisi de délimiter par ce qu'on a appelé la lisse métallique, qui est un élément qui s'est décliné et qu'on retrouve sur l'ensemble du réseau en fait. C'est une espèce d'écaille métallique qui monte sur les stations, qui se transforme en caniveau parfois quand on est le long des trottoirs. Enfin voilà, c'est une déclinaison qui marque. Alors ce qu'on a voulu aussi c'est quelque chose d'assez minimaliste, d'avoir comme ça une intervention. Donc c'est juste, c'est presque qu'on pourrait dire, un piercing urbain on pourrait dire. C'est une équipe, il y avait signes paysagistes et ils avaient d'apports en part qui dessinaient les mobiliers. Donc on retrouve bien évidemment, il y a plusieurs matériaux, il y a de la fonte, il y a du métal. Et puis une forme aussi de cône inversée, enfin la voulue, on le retrouve dans les abris, dans l'éclairage. On a une forme assez, elle a voulu quelque chose d'assez épuré, d'assez dynamique et minimaliste, qui puisse durer dans le temps et ne pas se démoder, ne pas, voilà. Bon la plateforme c'est 6 mètres de large, ça prend beaucoup d'espace sur l'espace public. Donc dès qu'on peut y mettre du gazon ou intégrer en ville du gazon, ça permet d'avoir des choses beaucoup moins minérales. Donc on l'a fait dès qu'on a pu, enfin on l'a fait sur les quais, on l'a fait dans des zones un peu à l'extérieur des centres-villes. En fait dans le centre-ville, il y a aussi des notions de pouvoir rouler sur la plateforme, donc on a dû mettre des pavés ou des choses qui puissent être circulées. L'exercice c'était effectivement de pouvoir insérer cette plateforme tramway, en même temps qu'elle soit clairement délimitée pour la circulation, pour les piétons, pour qu'on puisse bien identifier cet espace tramway, tout en n'étant pas trop présent non plus. C'était un peu l'équilibre à trouver entre un projet de marquage et un projet qui puisse ne pas non plus dénaturer tout l'espace public, trop séparer aussi les flux.